Coucou c'est LadyPew et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des terrariums collection pokémon donc c'est une collection que j'ai trouvé sur le pokémon center qui m'a plu direct à la base j'avais vu des personnes qui vendaient quelques boosters comme ça sur internet et ça m'avait tout de suite plu et je voulais savoir d'où ça venait et j'ai réussi à les trouver sauf que ça m'a tellement plu que j'ai décidé de me commander le lot complet j'ai pas fait comme d'habitude où j'en prends que 5 et que j'ouvre mystérieusement pour voir ce que c'est comme les petites pokéballs des petites peluches là je voulais vraiment tous les avoir donc pour certifier ce que je dis j'ai eu ça sur ma petite boîte enfin c'était une grosse c'est une boîte de display quoi qui enfin une sorte de boîte de display où il confirme qu'il y a tout donc il y a les six c'est juste que là j'avais pas assez de place dans mon petit cadre mais voilà la sixième c'est aussi parce qu'on voyait plus mon petit maryl donc voilà donc c'est il n'y a pas que pikachu ne vous inquiétez pas je vais vous montrer tout ce qu'on peut avoir donc on peut reprendre la boîte du milieu ce sera plus simple donc on peut avoir un pikachu un loclas et un ronflex et aussi un bulbizarre un draco et un nevoli j'ai trouvé vraiment tous très mignons je trouvais l'idée très sympathique mais j'essaie tous de les commander donc voilà donc il n'y aura pas de mystère je les aurai tous il n'y aura aucun double donc je vais être franche avec vous sur ça et pas faire genre ah j'ai de la chance non donc voilà donc à chaque fois que je commanderai un lot complet je vous montrerai cette petite étiquette là et généralement vous verrez le lot complet parce que sinon généralement j'achète du 5 boîtes ou je rachète de la production bref et je voulais les découvrir avec vous donc j'ai hâte de découvrir ce que c'est j'espère surtout aussi qu'ils ne sont pas abîmés on va venir voir je vais pousser les autres sur le côté pour nous faire de la place bon ça fait un petit peu d'ombre bon ça va et on va s'ouvrir ça une petite ouverture juste ici non je suis en train de défoncer le paquet qu'autre chose donc vous voyez il est à la brute et on va voir ce que c'est bon bah ça m'a déjà s'emballé dans mon truc précieux ah on a une petite étiquette bon en gros on sait ce qu'on a et pas de secrète sinon il y aurait eu dans la petite boîte on va commencer par la première boîte qu'est ce qu'on a et on a le florizar euh florizar le herbe bulbizar oulala j'ai du mal ça m'a l'air bien protégé waouh et ça se trouve tout simplement comme ça d'accord je vais se réunir très rapidement pour que j'en puisse bien profiter waouh c'est du puzzle là sur mes ciseaux et hop hop ça c'est très simple c'est le sol oh j'ai une petite fleur qui est bah non c'est normal si les fleurs sont parties je pense hop là on sort le cul oh il est trop mignon regardez-moi ça regardez-moi la petite boue qui me fait oh c'est choupignon j'adore l'ulbiza mais c'était pas l'ulbiza que j'avais pris comme starter j'avais pris carapuche car je suis team starter o attention de pas faire des petites fleurs et starter o c'est la vie enfin de mon point de vue je comprends si vous êtes team feu c'est bon hop alors comment ça se positionne ah bon ce que je vous propose c'est que celui-là en tout cas il m'a l'air galère avec les petites plantes donc on va mettre on va les poser là je le montrerai hors caméra et je vous montrerai le résultat à la fin ce sera beaucoup plus simple donc on continue je vais prendre juste celui qu'il y a devant moi et on continue j'espère que les autres seront moins galère à monter voilà ah il y a des petits bonbons j'avais pas remarqué regardez voilà c'est des petits bonbons japonais bon j'ai pas envie de les manger là donc je veux pas les manger surtout que lui c'est pas mon favori enfin je sais pas quelle vie là mais vous de se souvenir c'est pas non plus les meilleurs ah cool lui il est simple à monter donc on a le draco donc on le sort de son petit plastique pour mieux le voir oh mon dieu celui-ci il est trop beau hop donc ça se met comme ça lui il va au milieu il va au milieu et ça se referme ah c'est grave stylé c'est grave mignon j'adore bon il y a juste un bon reflet étant donné que c'est du plastique mais tant pis on continue je pense que le plus galère je pense que le plus galère c'est les bulles bizarres avec toute cette petite fleur mais bon tant pis tant pis hop et là encore le petit bon qu'il y a dedans et là nous avons je crois qu'il y arrive pas très bien à voir en tout cas je suis content ça va pas l'air abîmé c'est bien protégé c'est tellement bien protégé que là je suis là j'allais pas l'ouvrir c'est le petit Evoli c'est le petit Evoli je crois que c'est vachement une bonne idée de faire ça on a l'impression d'avoir des petits pokémons à nous dans des petits terrariums ou sinon que ça fait un petit peu genre ce qu'il y a dans la pokéball comme on sait pas vraiment ce qu'il y a dans une pokéball on a vu pas mal d'interprétations de petits dessins donc ça leur fait des petites maisons et là on a vraiment l'impression que c'est ça oh regardez il y a un topiqueur juste là on voit pas avec l'ombre mais on reconnait son petit nez je vous assure il y a un topiqueur et c'est trop mignon oh on peut ouvrir oh je pense pas que ça porte quelque chose mais on peut ouvrir mais comme ça oh il y a encore des fleurs oh non ça a l'air plus simple à monter j'espère hop une là on va essayer de faire un truc joli enfin avec trois fleurs pas non plus faire des merveilles hop oh c'est trop mignon c'est trop mignon c'est trop mignon voilà je sais pas trop où ça se pose par contre et le petit dévoué en plus ce qui est bien c'est que vous êtes pas obligé de les mettre dans leur petit érarium quoi si vous avez juste les petites figurines de pokémon bah vous pouvez oui donc toi tu te casseras la figure je pense ou peut-être que tu vas sur l'escalier oui tu vas sur l'escalier ingénieux ou tu es tombé imaginez-le sur son escalier on te voit plus mon petit évolu ni toi mon cher un co qui s'est aussi cassé la figure bon au final j'ai pris 2-3 minutes pour monter le petit air bulbizarre parce que je voulais pas le laisser tout seul j'ai mis un temps à comprendre je vais vous avouer à comprendre qu'il tenait les fleurs je pense que j'ai dorénavant regardez le petit bon emploi donc non Evoli n'était pas censé être sur l'escalier et lui était bien censé tenir les fleurs et en plus sans regarder j'avais bien vu parfait donc il nous reste à avoir le low class le Renflex le Renflex et le Pikachu j'ai failli oublier Pikachu ouf allez on continue on continue avec l'éclairage le dos ah j'ai défoncé ma boîte mais c'est pas grave il est rare que je garde ces boîtes là je dois la voir hop hop cette fois-ci on va voir mon petit Renflex oh il a l'air trop mignon il me semble que c'est du je sais pas si c'est du plastique solide ou du verre je pense que c'est du fond plastique solide hop hop voilà tap alors comment ça se présente mon cher Renflex ? je ne sais pas je ne vois pas alors ça c'est les pierres qui est sur l'eau ok sous l'eau pas sur l'eau c'est pas Jésus les pierres qu'est-ce qu'on arrive ici ? on va dire comment on arrive ici donc on pose ça comme ça comme ça ça c'est censé être sur les côtés ah j'ai compris ohlala je suis lente je suis lente regardez c'est comme ça enfin je crois oui de toute façon c'est comme ça voilà bien enfoncé on est comme ça et Renflex on te pose dessus pour que tu bloques tout le monde et quelqu'un arrivera avec la petite lutte pour te réveiller j'ai mis à l'envers c'est un petit fail mais tant pis on va laisser ça comme ça pour l'instant il veut aussi le petit Renflex qui fait les dodo c'est pour ça qu'il ne tient pas il est vraiment adorable le Renflex je crois que pour l'instant c'est mon préféré avec Evoli car je trouve que c'est les deux qui ont plus de paysage travaillé avec Florizar enfin Florizar c'est bizarre parce que là on a un petit sol tandis que Draco c'est juste de l'eau voilà on a le Pikachu j'arrive à les voir hop on va directement poser le socle bien comme ça on sait ah bah lui il va être plutôt simple à monter ça gêne pas compliqué je disais qu'il n'y en avait que le Draco était simple mais lui aussi Pikachu est très simple mais au moins il y a un rond d'un bois on pose le Pikachu sur le rond d'un bois on essaye peux-tu tenir s'il te plait ? non ? on va se servir de la petite feuille pour le faire tenir le temps de la vidéo et non il ne veut pas bon c'est très sympathique tout ça mais je trouve qu'il ne tienne pas vraiment en place au flex normal je l'ai un peu inversé j'adore ces petits trucs j'ai vraiment l'impression d'adopter des petits pokémons d'où le titre parce qu'ils sont dans des petits terrariums comme si c'était tout ce qui était des serpents migas un terrarium virarium c'est comme le dernier low-class wow lui il a peut-être que de l'eau aussi comme le Draco mais son eau a l'air plus travaillée je trouve ceci est un fail complet voilà il faut monter des trucs ça m'a pas l'air compliqué celui-là voilà alors en toute logique les petites zagles vont dans les petits trous ici donc on va mettre une là une ici et une là et une là en toute logique je crois que notre charge de classe là là voilà en douceur voilà lui tiens parce qu'il a vraiment un petit socle fait pour lui et voilà la bête avec le petit fond oh il est magnifique lui aussi voilà une nouvelle ouverture j'ai un peu enlevé tout ça ah j'ai pas mis les fleurs de quelqu'un ça doit être à Pikachu je lui ai pas mis ses fleurs on va vérifier ça est-ce qu'il y a des fleurs ? non au pire je vois mon montage je verrai qui manque des fleurs donc tout à l'heure en cherchant bien donc voilà au niveau des petites boules qu'on a eu au niveau du terrarium j'ai voulu les remontrer celles qui sont bien présentées c'est le petit Floriza bulle bizarre qui est vraiment ultra chaud avec le petit sol un autre Pikachu qui s'est écrasé on va essayer de le remettre la petite fondation je vois pas mon bras où mettre des fleurs bon tout pire tiens s'il te plait donc voilà je peux pas vous montrer plus quand il tombe le petit au classe j'adore l'idée où là il y a l'eau et là il y a le fond de l'eau c'est vraiment très sympa notre petit enflaxalon vert qui dort ah c'est peut-être à lui l'eau enfin pas l'eau les fleurs je vais le mettre après notre petit Evoli qui est tombé lui aussi on va essayer de le remettre en place ouais devant la caméra et si je te frappe ça va pas le faire et lui en plus c'est 1 pour le prix de 2 parce que enfin ou 2 pour le prix d'un je sais plus comme là on a pardon Evoli on a le petit au piqueur qui est trop mignon et pour finir le Draco je les aime tous mais je pense que le Draco c'est pas mon préféré car je le trouve vraiment peu simple mais il est quand même grave stylé parce que l'eau elle est plus foncée au bout c'est vraiment très stylé j'aime beaucoup moi j'ai adoré ouvrir ces petits objets c'est plutôt originaux et ça fait des bons objets de déco donc je vous conseille si vous les aimez bien et si vous les aimez tous vous pouvez prendre des boîtes au pif ou prendre comme moi la boîte certifiée complète voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo